Je suis Christian Kuhn, je suis chez LexisNexis ReSolutions et je manage le développement du business en Europe et plus particulièrement en France. Donc d'abord ça appartient à un grand groupe qui s'appelle RELX qui est coté à Londres et Amsterdam. C'est 30 000 personnes, 7 milliards de chiffre d'affaires présentes dans le monde entier. Notre entité LexisNexis ReSolutions, c'est environ 2 milliards de chiffre d'affaires et on a une équipe qui est dédiée dans le monde entier pour les assureurs. On s'occupe de prendre des données, de faire des analyses sur ces données-là, de tirer des scores de risques pour des professionnels et en l'occurrence dans notre entité pour les assureurs. Donc ces données-là c'est données sur des personnes, c'est données sur des biens, donc on s'intéresse par exemple aux voitures, aux habitations, et des données sur les endroits de ces biens, donc la localisation de ces biens. Ces trois types de données-là peuvent provenir des assureurs eux-mêmes qui vont partager de façon volontaire dans une base commune leurs données, que ce soit des polices ou des sinistres. Ça peut devenir autre chose que les assureurs, c'est des agrégateurs de données par exemple. Et si on prend l'exemple d'une voiture, ça peut être des gens spécialisés dans les données de voiture, qui peuvent partager ces données-là. Et le troisième type de données, ça va encore un peu plus loin, c'est tout ce qu'on a appelé IoT, c'est des données connectées, donc si on reprend l'exemple de la voiture, ça va être des voitures connectées. Donc des données qui vont directement venir de ces voitures-là, sur lesquelles on peut analyser ces données-là, les mettre, on va dire, intelligentes pour les assureurs, qui vont pouvoir les utiliser dans différents moments de leur cycle de vie, que ce soit au moment du devis, jusqu'au moment d'une réclamation d'un sinistre. Donc si on reprend un peu les trois catégories de données, premièrement les données entre assureurs. Donc en France, j'ai remarqué qu'il y a un gros souci au niveau du relevé d'information qui est partagé au moment du devis, qui est souvent sous format papier, qui a un coût élevé pour les assureurs pour digitaliser le devis. Et une solution toute simple serait en fait de passer de l'amont de papier sur ce devis-là, à un monde complètement digital, où les assureurs pourraient avoir ce devis en temps réel, au moment de la cotation, au moment du devis. Ça épargne les coûts de traitement interne et ça va aussi enlever une partie de la fraude à ce moment-là. Si on prend un autre exemple sur la partie des données autres que les données assureurs, ça peut être en plus des données sur la voiture elle-même. En rentrant du mode de matriculation, on a de suite le bon modèle de voiture et on sait dans ce modèle-là quels sont les features, les caractéristiques du modèle jusqu'au modèle de ses côtés, ces fameux ADAS dans la voiture. Donc ça c'est un autre exemple où il y a une forte demande en France des assureurs d'avoir des données précises sur les véhicules. Et finalement, le troisième point de données aussi, c'est qu'on va arriver sur les voitures connectées, essayer avec les assureurs de leur donner une philosophie de la donnée. C'est-à-dire commencer avec, on appelle ça des télématiques, ça veut être une application d'un téléphone, une black box dans la voiture, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. De toute façon, quand on va arriver au moment où il y aura des voitures connectées, les assureurs seront prêts à utiliser ces données-là et à faire les bonnes analyses, les bons scores de risque qui seront nécessaires pour leurs clients. Donc pas attendre que les voitures connectées arrivent sur le marché, mais anticiper cela et former un peu les gens en interne à l'utilisation de ces nouvelles données. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada